Je pensais aussi à Colette Besson, bien sûr, puisque nous sommes sur le 400 mètres et que Colette, quelque part là-haut, va adorer cette deuxième demi-finale à laquelle participe Floria Gueye, la Française. On la voit au couloir numéro 7. Muriel, qu'est-ce que vous pourriez dire sur Floria ? Floria, c'est une athlète qui va faire sa course. Elle fait sa course, elle a son rite, elle ne se base pas sur les autres. C'est une athlète qui a de l'avenir, c'est une athlète qui a battu ce record cette année et qui va faire dans le futur de grandes choses. Mais est-ce que c'est quelqu'un de réservé, est-ce qu'elle raconte des blagues ? Est-ce que c'est dur de partager sa chambre ? Floria, c'est une petite tête en l'air, elle est connue pour ça, parmi nous. C'est vrai que Floria, elle nous fait bien rigoler. C'est à la fois quelqu'un de réservé, de très sympa. Et de guerrière sur la piste, on va la voir au couloir numéro 7. Il y aura Miba Ketiam également, que l'on connaît bien, la sénégalaise, qui sera à la corde. Il y aura Sergiene, la lituanienne, au couloir numéro 2. Libania, Grenotte, pardon, l'italienne, au 3. Cristina Urogou, que voici, championne olympique à Pékin pour la Grande-Bretagne, au couloir numéro 4. Et puis Natasha, Natasha Hastings, l'américaine, sous les 50 secondes cette année, 49-94, vraisemblablement la favorite. C'est la seule qui soit descendue sous les 50 secondes dans cette course. Au 6e couloir, attention aussi à Novelin Williams. Et puis Floria, donc, invitée dans une demi-finale très, très compliquée. Il faudra prendre l'une des deux premières places. A priori, ça semble mission impossible pour Floria, qui va, évidemment, essayer de tout donner. Voilà, Miba Ket, avec un short à l'ancienne. C'est vrai, il n'y a plus beaucoup de jeunes femmes qui courent avec un short comme ça ? Non, il n'y en a plus beaucoup, mais Ami, toujours. Toujours Ami. Au championnat de France, elle était derrière Floria, puisqu'elle court dans le championnat de France depuis bien longtemps, maintenant. Elle est licenciée à Franconville. À Franconville, le club cher à Stéphane. Oui, tout à fait. Qui a gagné les Interclubs, d'ailleurs, devant Montreuil. Oui, pour la 2e fois. Oui. Deux titres, Franconville. Voilà, Annie Serkiene, la lituanienne, qui, elle, n'a un record personnel qu'à 52-28. Alors qu'Ami Baké a déjà couru en moins de 50 secondes. Bon, maintenant, évidemment, ses plus belles années sont derrière elle. Elle a 37 ans, Ami Baké. Libania Granotte. L'italienne. Et puis, Christine Horogou, j'ai l'impression qu'elle est bien revenue. Elle est très, très bien revenue. Oui, elle a réalisé un joli 50-20 lors des séries de mémoire. Je crois que c'est 50-20 qu'elle a couru. Oui. Plutôt convaincant. Oui, oui, oui. Elle a été impressionnante aussi en série. Natacha Astings, qui doit prendre l'héritage, le relais de Sonia Richards. Ce n'est pas simple. Quand on vous file ça, c'est lourd. Et Novelen Williams, toujours redoutable. 49-63 son record personnel. Tout près, tout près des 50 secondes. Et puis, Florian qui a battu son record personnel cette année. 51-58. Est-ce qu'elle peut faire mieux encore que ces 51-58 ? Elle en est capable. Elle est capable de faire mieux que son record personnel qu'elle a effectué au couloir 1. Donc là, elle est dans l'ambiance d'un championnat du monde. Elle sera un peu aspirée par les autres. Donc j'espère pour elle. Et Kineke Alexander de Saint-Vincent et Grenadine. Et Florian qui est au Lille-Métropole. Encore un grand club français cher à Alexandre. Oui, et Philippe Lamblin qui de Corse nous fait des coucous et on lui en fait aussi. Oui, il nous a envoyé gentiment des... Il est en Corse, Philippe Lamblin. C'est difficile, sa vie. Oui, très très dur. Très très dur. Pour le travail. C'est pour le travail. Normalement, ce sont les couloirs centraux. 4, 5, 6 qui doivent émerger. Ouhirogu au 4, Hastings au 5 et Novelen Williams, couloir numéro 6. Peut-être une petite préférence pour Natasha Hastings. Attention à Florian, elle n'est pas partie très très fort. Et Novelen Williams l'a déjà complètement mangé là. En moins de 100 mètres, reprendre un décalage, c'est 3 mètres. Oui, ça fait mal. Plus de 3,50 m, plus de 3,70 m même. Oui, ça fait mal. Et là, elle doit commencer à avoir un petit coup au moral. Parce que Williams continue son effort à Hastings dans la foulée. Ouhirogu, elle n'a pas encore commencé. Christine, là, elle va attendre vraisemblablement la deuxième partie du 400. Florian, il faut essayer de se reprendre. Ce n'est pas facile avec Natasha Hastings qui est déjà loin devant. Et Christine Ouhirogu qui fait maintenant son retour pour essayer de revenir sur Novelen Williams, pour revenir sur Natasha Hastings aussi. Elle est forte, Ouhirogu. Elle est très très forte, elle va gagner. Oh là là, elle est très très forte. Hastings ne peut rien faire. Grenotte est quatrième. Et Florian est cinquième. Et oui, Ouhirogu, record personnel approché de 15 centièmes. 49,61 son record. On avait vu avec ses 50,20 qu'elle était forte. Ça n'a pas, voilà, c'était pas des impressions trompeuses. Ça a confirmé un très très gros potentiel. Elle est revenue à son tout meilleur niveau. Et Florian, elle a fait un beau retour. Mais elle a payé Muriel sa première partie de course. Oui, elle n'est pas partie. Elle s'est très vite fait rattraper par le couloir inférieur. Et après, ça a été difficile pour elle de revenir. Oui, là, les quatre sont loin. Regardez, Grenotte italienne qui essaye de revenir sur Novelen Williams mais qui n'y parviendra pas. Et Ouhirogu qui passe vraiment sans coup férir avec une facilité déconcertante.